Musique Je le trouve très bien au niveau de l'architecture, au niveau de la position géographique, esthétiquement il est pas mal. Esthétiquement je ne trouve pas si bien que ça placé au niveau des flots et tout ça, c'est pour la Garonne, non, on a déjà pas mal de ponts qui sont assez beaux et serviaux, je ne vois pas l'intérêt qu'ils en mettent 36 minutes. Alors qu'au départ j'avais un avis très négatif, je le trouvais trop moderne par rapport à l'architecture de Bordeaux et depuis que je le vois se construire en effet, il m'impressionne. Le côté levant de la chose est assez intéressant, il me tarde de voir ce que ça donne, assez monumental et assez sympa. Un pont masculin aurait été un peu plus pratique, aussi bien au niveau de l'énergie qu'au niveau de l'esthétisme, parce que c'est vrai que c'est quand même assez grand et c'est en partie pour ça que l'UNESCO a pas voulu qu'il soit plus proche de la place des Gagnons. Après, en soi, je trouve qu'il est très esthétique au niveau aussi bien des lumières qu'il sera très pratique de toute manière, puisqu'on a besoin de ponts de toute manière. Le pont Chavant-Denmas, il y a déjà le stade, c'est avant Denmas, donc c'est déjà peut-être bien. Après, je ne sais pas, la proposition du président d'AQB, Vincent Feltès, Toussaint, l'ouverture, pourquoi pas, mais bon, je n'ai pas d'avis très précis. Il me semble qu'il faudrait quelque chose de facile à prononcer, court, court et facile à prononcer, voilà. Une idée ? Un barracuda. Et pourquoi ? Parce qu'il est énorme. Le Thor. C'est-à-dire ? Parce qu'il a tort d'être là-bas, tout simplement. C'est un oiseau, je ne sais pas pourquoi. Bon, pourtant, il nous a le vertical, mais voilà, c'est peut-être le blanc, peut-être les mouettes, la mienne. Ça ferait un peu science-fiction, mais les deux tours, ce serait bien. Sinon, non, il faudrait lui trouver un truc moderne, parce que c'est vrai que ça change un peu de ce qu'il y a autour. Le pont au Baba, ça me semble un peu, ça me semble un peu, peut-être un peu trivial. Je suis contre l'échabon d'Elmas à toutes les sauces, et le Baba me plaisait bien. Mais je crois que ce n'est pas celui qui a été retenu, et j'en suis bien désolé. Il peut permettre à la Bastide, déjà, de devenir, pas forcément un nouveau centre, mais un deuxième centre, disons. C'est vrai que la Garonne, aussi bien physiquement que dans les têtes, reste encore une grande frontière. Mon préféré, c'est vrai que c'est le pont de pierre. Il a la forme antique, et puis, historiquement, c'est celui que j'ai toujours connu. Après, je ne sais pas combien de temps il va pouvoir tenir, parce qu'il paraît qu'il s'enfonce petit à petit. À choisir, je pense qu'ils sont complémentaires, on en a tellement besoin que n'importe lequel, on les prend. Le seul problème, je trouve, important, et je crois que c'est les débouchés sur la rive droite. Je crois que la Cube a fait une grosse erreur, elle n'a pas s'en occupé depuis très longtemps, alors que le pont est en construction, il est prévu depuis longtemps. Les débouchés du pont sur la rive droite va être, à mon avis, va poser des problèmes. Ils vont se rendre compte très vite qu'il y a un problème au niveau de la voirie côté rive droite. Il va y avoir une fille qui va partir à droite, une fille qui va passer à gauche, avec la circulation qu'il y a des gens qui vont aller vers Normand, vers Senon. Je pense qu'il va causer des problèmes, et dans toutes les petites rues avoisinantes, je pense qu'il va y avoir un problème de circulation important. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Allez !